Musique Chaque année la mode regorge de nouveautés. Voici un top 10 des tendances incontournables pour la rentrée. Et on commence avec la tendance du monochrome. Pour cette rentrée on n'a pas envie de se prendre la tête de devoir choisir quelle pièce va avec quelle pièce, quel coloris avec quel coloris. On prend tout de la même couleur, c'est simple mais ultra efficace. Soit vous pouvez opter tout simplement pour le tailleur assez classique, on le voit depuis plusieurs saisons. Ça reste très à la mode pour cette rentrée et c'est assez simple d'en trouver en magasin. On a par exemple Gucci qui nous en ont proposé de très beaux. Sinon vous pouvez tenter de trouver des ensembles qui changent un petit peu dans les coupes, dans les formes comme par exemple Courage nous l'a proposé. Avec la petite casquette personnellement j'aime beaucoup. Et on a également Marine Serre qui nous en a proposé un, un peu dans une vibe. The sportwear ça peut être pas mal selon votre style. Et on a également des looks monochrome un peu plus travaillés avec plus de pièces, du manteau en passant par la jupe, par les chaussures, avec les chaussettes, etc. C'est peut-être un petit peu plus difficile de le reproduire en magasin puisqu'il faut tout trouver de la même couleur. Mais ce n'est pas impossible. Et au pire des cas vous pouvez vous amuser à faire des looks camailleux. Ça marche très bien notamment avec tous les tons un peu beige. Et c'est parfait pour cette rentrée. Et n'hésitez pas à miser sur l'accessoirisation pour dynamiser un peu vos looks et éviter de tomber dans des choses un petit peu trop ternes, un petit peu trop fades. C'est pas vraiment ce qu'on veut pour la rentrée. Et également n'hésitez pas à miser sur vos bijoux, des gros bijoux dorés par exemple. Les miens viennent de chez Ana Luisa. Et d'ailleurs cette vidéo est faite en collaboration avec la marque qui est donc une marque de bijoux plutôt éco-responsable. Par exemple vous recevez vos bijoux dans une boîte comme ça qui est faite en papier 100% recyclé. Et puis ensuite dans une boîte qui s'ouvre avec dedans des petits pochons. Je trouve ça assez mignon même pour offrir par exemple. Je trouve que ça fait assez qualitatif. J'ai opté pour des bijoux dorés. Je suis définitivement team doré. Et sur Ana Luisa vous avez le choix soit vous avez des bijoux en plaques et or soit en argent et que ce soit l'or ou l'argent ils sont recyclés. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a peu de marques pour l'instant qui le font. D'ailleurs ils essayent d'être responsables au maximum. Ils font attention à leurs émissions de carbone. Ils font également attention à la traçabilité des produits. Je suis allée voir sur le site et vous avez la possibilité de voir les usines avec lesquelles ils travaillent, le nombre d'employés, où elles sont etc. Et ils ont plein de très jolis bijoux. Ce sont des modèles que je trouve assez intemporels que vous pouvez mettre avec tout au quotidien. Et moi vous savez que c'est vraiment la chose que je recherche sur mes bijoux. Des choses que je peux mettre au quotidien et surtout qui tiennent dans le temps. Je veux des bijoux que je n'enlève jamais. Mais je dors avec, je me douche avec, je vais à la piscine avec, à la mer etc. Et là je porte leur bague notamment depuis un mois et demi environ. Et écoutez elles n'ont pas bougé alors que pour le coup je suis partie en vacances. Et elles sont allées dans la mer et tout ça. Donc vraiment je suis hyper hyper contente. Parce qu'il n'y a pas pire que des bijoux que vous mettez. Et à la fin de la journée vous avez des traces vertes et tout. Alors ça une horreur. Là c'est pas le cas du tout. La qualité est vraiment au rendez-vous. J'ai pris des petites boucles d'oreilles que je trouve vraiment sympa pour mettre au quotidien. Vraiment je les trouve d'une taille idéale. Le modèle est vraiment trop mignon. J'ai pris également ce collier avec le petit détail de la fermeture que je trouve très très sympa. Donc vraiment je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site Anna Luisa si jamais vous recherchez des bijoux. Surtout que leur premier prix tourne aux alentours de 30€, 35€. Et vous avez moins 20% en ce moment sur pas mal de bijoux. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous parlais de silhouette monochrome. Mais du coup sur quelles couleurs peut-on miser pour cette rentrée ? Et bien en réalité sur pas mal de coloris. Puisqu'on a un énorme retour du color block. Si vous regardez les défilés vous avez pu voir qu'il y a énormément de tenues qui sont colorées. Et surtout avec des couleurs saturées. Des couleurs qui ne passent pas inaperçues. Et honnêtement ça fait du bien. C'est vrai qu'on a eu un long moment avec beaucoup de looks nude. Pas mal de pastels et ça manquait un peu de couleurs. Là c'est bon c'est définitif. Vu les défilés croyez-moi on va avoir un hiver plutôt coloré. Et on a pas mal vu de bleu électrique sur beaucoup de défilés. La silhouette qui m'a le plus marquée c'est bien évidemment celle de Off-White avec Bella Hadid. Qui a fait quand même pas mal sensation. Mais en réalité beaucoup beaucoup de marques l'ont joué. On a par exemple Sakai, Gucci, Ami, Coperny, Lwebe. Et encore ce n'est qu'un petit échantillon de tout ce qu'on a pu voir. Mais the couleur tendance là pour cette rentrée c'est définitivement le rose. Tout le monde l'a joué du rose en veux-tu en voilà. Surtout tout. En réalité ce n'est pas une grosse surprise. Le rose est là depuis un petit moment. Mais là il s'impose. On l'a par exemple vu chez Jacquemus et chez Chanel version ensemble. Chez Gucci et chez Patou sur les manteaux. Ça peut être pas mal une grosse pièce forte comme ça. Un long manteau rose pépite. Il faut juste être sûr de ne pas s'enlacer. Il faut trouver vraiment la pièce que vous allez adorer. Et également en total look chez Balmain par exemple. Mais encore une fois ce n'est qu'un échantillon. Et une autre couleur qui est de retour et qui s'impose très 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 clairement pour cette rentrée. Et puis même du coup pour l'hiver qui va arriver. Il s'agit de la couleur rouge. Ça fait quelques saisons qu'on la voit plus tellement. Mais en général le rouge soit il arrive en force et on le voit partout. Soit on ne le voit plus. Et là c'est ce qui s'est passé l'hiver dernier. Si je ne dis pas de bêtises on voyait pratiquement pas de rouge. Et là on l'a vu sur tous les podiums. Encore une fois comme le rose le rouge est de partout. Pour vous donner quelques exemples et quelques idées pour vous inspirer. On l'a par exemple vu en total look chez Jacquemus, chez Balmain, chez Courrèges, également chez Michael Kors. Et également par petites touches chez Gucci ou également chez Saint Laurent. Bref le rouge qu'importe la pièce est vraiment d'actualité. Ou même juste en accessorisation ça peut être également très sympa. Mais vous savez ce qui est encore plus sympa et qui est là de retour pour cette saison. C'est le duo rose et rouge. On l'a vu la saison dernière ou la saison encore d'avant. Je ne sais plus. Non la saison encore d'avant c'était genre the tendance. Tout le monde en parlait, tout le monde le portait. Je sais que cette association de couleurs ne fait pas l'unanimité. Mais alors personnellement je suis totalement fan. Ensuite pour ceux qui préfèrent la sobriété. Parce que bon les couleurs c'est cool mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est vrai que moi la première j'ai tendance à m'habiller dans des total looks noirs etc. Même si là pour l'occasion j'ai mis une chemise rose. Ne vous inquiétez pas vous avez la couleur marron et notamment plus précisément le chocolat. Qui est très tendance pour cette rentrée. Si vous n'avez pas forcément envie d'arriver comme ça à la rentrée avec un total look noir. Le marron peut être une très très bonne alternative. Le chocolat a été vu sur pas mal de défilés. Notamment sur le défilé Givenchy. On l'a vu aussi chez Hermès, chez Michael Kors ou encore chez Fendi par exemple. Et pas mal de fois en total look marron, en look monochrome. Et c'est vrai que c'est plutôt beau. Honnêtement j'aime beaucoup. N'hésitez pas dans les looks monochrome aussi à jouer avec les textures, avec les matières. Pour dynamiser un petit peu la tenue. Ils l'ont également pas mal associé à la couleur noire. Encore une fois le noir et le marron est un mix qui ne fait pas forcément l'unanimité. Mais moi j'aime énormément. Et le must du must pour les plus audacieux, pour ceux qui ont envie d'un look un peu tranché, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Vous pouvez la jouer comme Jacquemus avec une pièce colorée. C'est un peu plus risqué parce que visuellement vraiment c'est difficile d'associer le marron à une couleur. On a Givenchy aussi qui l'a associé à la couleur rouge. Ça fait un look bien plus tranché mais vraiment audacieux. Donc si vous aimez n'hésitez pas à tenter ça. Prochaine tendance, il s'agit des collants colorés à motif etc. Et même des chaussettes. Et c'est vrai que c'est une pièce plutôt cohérente avec la saison en automne-hiver. Mais ça fait plusieurs saisons qu'on se cantonne aux collants noirs simples mais efficaces. Alors que là on va se permettre un peu plus de fantaisie sur nos collants, sur nos chaussettes. Et ça va faire partie à part entière de la tenue. C'est vraiment une pièce fun qui va facilement twister vos looks. On l'a par exemple vue chez Givenchy avec leur look totalement coloré. On a les collants qui font vraiment partie de la tenue. Et qui ont leur importance, qui donnent vraiment une valeur ajoutée à la tenue. Je trouve ça plutôt sympa. Et si vous n'êtes pas trop fan de collants, vous avez également la possibilité de mettre des chaussettes. Quand je vois les propositions de Patou, de Hottolinger, de Acne Studio ou encore de Jacquemus. Bah ça me donne très envie. Et on va parler du coup d'une autre tendance qui va assez bien avec cette histoire de collants et de chaussettes. Puis on va parler de la mini jupe qui fait son grand comeback. On est actuellement dans des tendances 70s qui se retrouvaient jusqu'à présent plutôt sur les motifs. Alors que là, ça va maintenant envahir carrément les coupes de nos vêtements avec des mini jupes et des robes trapèzes. Clairement la référence c'est Courrèche qui est revenue en force avec le défilé de la saison dernière. Et qui a pas mal influencé les tendances là pour cette rentrée. Et les mini jupes en forme trapèze se retrouvent déjà énormément en magasin. Mais également sur d'autres défilés comme par exemple Versace qui l'a plutôt bien joué je trouve. On a également Chanel qui a fait un ensemble un peu twisté avec de la fourrure. Le must du must. Si vous voulez aller jusqu'au bout de votre look 70s voire même années 60. Vous pouvez carrément associer votre petite robe trapèze avec des bottes hautes. Voire même pourquoi pas des chaussettes colorées ou non assez hautes. Là c'est le must du must vous avez tout compris. Et pour aller encore plus loin une autre tendance que j'aime énormément. Il s'agit de la mini jupe oui mais par dessus un pantalon. Alors ça j'adore encore une fois la référence c'est clairement Courrèche. Pour moi cette silhouette est la plus réussie, la plus juste, la plus équilibrée du défilé. Et c'est clairement la référence à prendre pour la rentrée à mes yeux. C'est la tenue parfaite. J'aime énormément cette tendance. Je suis assez contente qu'elle revienne. Je dis pas que je vais la porter. Bah alors j'ai hâte de la voir sur les street style etc. Pour bien jouer cette tendance à mes yeux il faut garder du ton sur ton. Comme Courrèche, comme Jacquemus également. Au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous prenez du ton sur ton voire même de la même texture. Ça marchera parce qu'il faut absolument éviter de tomber dans le look. Donc un peu trop années 2000, star Disney Chanel, ça c'est pas totalement dans l'air du temps. Ce serait dommage d'avoir un look avant-gardiste et de tomber finalement dans le has-been. Donc faites quand même attention. Vous pouvez également jouer sur les textures comme Marc Jacob l'a fait, comme Balmain également l'a fait. Ou comme encore Gabriella Hurst. Ils sont restés dans du ton sur ton mais avec un jeu de texture, avec un jeu de découpe également. Bon vous l'avez compris, je suis fan de cette tendance. Et on va passer à une tendance un peu plus basique, un peu plus classique. Qui va beaucoup moins vous surprendre puisque ça fait plusieurs saisons qu'elle est là. Il s'agit de la tendance de la maille. La maille qui pour cet automne se joue plutôt sur des pièces qui restent relativement légères. Mais qui du coup vont être twistées par justement cette matière qui change un peu. La silhouette de référence pour moi c'est celle de chez Fendi. Il n'y a pas plus juste pour représenter cette tendance. Et même si vous préférez, beaucoup de designers l'ont également joué version robe. C'est le cas par exemple sur le défilé Chloé. Je trouve la silhouette assez juste. Ou encore sur le défilé Ami. Ce sont des pièces simples, généralement des classiques mais qui sont très très efficaces. Et qu'on va pouvoir surtout réutiliser en hiver en mettant plutôt un manteau par dessus. En mettant des pièces un petit peu plus chaudes, des écharpes etc. Mais ce sont des pièces qui vont pouvoir durer tout au long de l'automne et de l'hiver. En parlant de pulls, de pièces en maille. J'avais envie de vous faire un zoom sur les manches qui sont chez beaucoup de créateurs hyper longues. XXL, des manches qui vraiment viennent recouvrir la main. Encore une fois c'est une tendance qu'on a déjà vue il y a plusieurs saisons. Je me souviens de vous en avoir parlé. Mais qui a plus ou moins disparu et surtout qui est difficilement retrouvable en magasin. Généralement les marques ne s'aventurent pas à jouer des manches vraiment très très longues. Mais par contre vous avez de plus en plus des manches longues. Mais en adéquation avec la vie du quotidien. Donc des manches qui vont venir jusqu'au doigt par exemple. On le sait Jacques Mus joue plutôt des pièces qui sont portables. Et là c'est clairement le cas. Il a compris que la praticité est quand même à prendre en compte. Mais vous avez beaucoup beaucoup de belles pièces. On a Balmain qui a fait un pull merveilleux. Je l'aime énormément. On a également Enrico Wenz. Alors lui il s'est fait plaisir. Chloé, Sakai on en a vu également chez Marc Jacob. Chez Acne, chez Fendi. Bref la manche extra longue est présente de partout. Autre petit détail sur les manches. Si elles ne sont pas extra longues. Elles sont avec un détail mitaine. C'est peut-être un petit peu plus pointu. Ça c'est vu toujours chez Jacques Mus. Mais également chez Coperny. Chez Nina Ricci. C'est une tendance un peu plus de niche. Qui est beaucoup moins vue. Mais qui risque tout de même d'être présente dans certains magasins. Ce ne serait pas du tout déconnant pour l'automne. Et ça serait un peu une sorte de transition. Avant qu'on porte peut-être des gants. Puisque vous allez voir dans la vidéo tendance de l'hiver. Puisque je vous en reparlerai à ce moment là. Mais les gants ont été extrêmement présents là. Dans cette Fashion Week automne-hiver. D'ailleurs si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à le faire. Pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos. Et puis tant que j'y suis. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Là-bas où je vous parle le plus spontanément de mode. Je réponds à vos questions. Je vous parle de défilés. Je vous parle des actualités quand elles sortent etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre là-bas. Puis tant qu'on est sur les manches. On va passer à une autre tendance dans cette vibes là. Puisqu'il s'agit des pièces sans manches justement. Pour cet automne sur les défilés. On a vu pas mal de pièces sans manches. Rappelez-vous l'année dernière. On avait une énorme tendance du pull papy. Plutôt du pull vintage sans manches. C'est Versace qui l'a joué. Et autainement si l'année dernière ça n'a pas fonctionné. Je reste persuadée que cette année ça ne va pas plus fonctionner. Je vois pas pourquoi les gens s'y mettraient maintenant. Là cette année pour cette rentrée. Ça va se jouer plutôt sur les vestes et sur les manteaux. On a par exemple Jacques Mus. Toujours Jacques Mus. Lui de toute façon il a tout compris. Il prend toutes les tendances. Il vous fait The Pies Desirables dans la tendance. Et ça devient la marque de l'année. Ce n'est pas pour rien. Du coup on a Jacques Mus par exemple. Qui nous a proposé une veste sans manches. Qui est plutôt cool. Et qui en plus peut être portée autant par les hommes que par les femmes. Ça a été vu également pas mal sur les doudounes. Et on a également des versions manteau bombardier. Sans manches chez Balmain par exemple. Ou encore chez Miu Miu. Je crois que c'est ma version préférée. Sûrement parce qu'elle est peut-être un peu plus nouvelle. Qu'elle est un petit peu moins vue que la doudoune. Mais si une marque de grande distrib le sort. Il y a des chances que je craque. Et puis on va finir cette vidéo avec la dixième tendance. Qui est toujours dans ce truc de manches. Puisqu'il s'agit des épaulettes XXL. Alors là les épaulettes XXL c'est mon truc. Clairement je suis complètement fan. Ça fait plusieurs saisons que je vous en parle. Et là je suis contente parce que vraiment l'épaulette XXL elle est XXL. Les marques ne font pas les choses à moitié. Rico Wenz carrément il fait des épaulettes. On les voit presque plus dans l'écran tellement elles sont larges. On a également Balmain qui fait des robes. Ce qui est bien avec cette tendance c'est que directement ça vous fait une carrure. Ça vous fait une prestance naturelle que j'aime énormément. Avec de beaux bijoux, des belles boucles d'oreilles. J'adore ça. On retrouve cette tendance cette saison sur les robes. On a Gucci qui l'a très très bien joué. Mais également Isabelle Marant. Clairement les épaulettes c'est associé à Isabelle Marant. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait joué. On a Patou également qui a joué des blouses avec de belles épaulettes. De beaux volumes au niveau des bras. C'est pas mal d'ailleurs le défilé était vraiment magnifique. Et on va retrouver cette tendance beaucoup sur les manteaux. On en reparlera encore une fois dans la vidéo tendance plutôt hiver. Parce que là bon les manteaux on ne les met pas directement à la rentrée en général. Ah d'ailleurs en manteau pour la rentrée on peut avoir le bombeur. Ah j'aurais pu vous parler du bombeur. Il y a un vrai retour du bombeur. Je vous le dis je vous mets vite fait quelques images là de défilé. Mais le bombeur est vraiment de retour. Donc bref je reviens à mon histoire de manteau avec épaulettes. Ça va être une vraie grosse tendance pour l'hiver prochain. Pour l'hiver on a vraiment envie de pièces avec une bonne construction. Avec une bonne finition, une pièce qui se suffit à elle-même. Donc voilà c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à me laisser un commentaire en me disant votre tendance préférée pour cette rentrée. N'hésitez pas à me suivre si jamais ce n'est pas encore fait. Comme je vous l'ai dit les vidéos tendances ne s'arrêtent clairement pas là. Là j'ai essayé vraiment de vous faire une sélection des 10 tendances qui peuvent être cool pour cette rentrée. Mais j'en ai trouvé beaucoup plus. Je me suis fait tous les défilés, je me suis tout noté. Et il y aura donc très prochainement d'autres vidéos sur les tendances. Sur les tendances pour l'automne et pour l'hiver. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour plus de vidéos mode. Pour plus de stories sur les actualités. Pour avoir mon avis sur les marques, sur les designers etc. Surtout que très prochainement il va y avoir le red carpet du Mad Gala. Donc croyez-moi on va en parler sur Instagram. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce moi je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.